Mesdames et Messieurs, chers collègues, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs de la presse, Alors, comme il a été entendu hier, nous avons suspendu la séance pour la reprendre ce matin. Et ce, dans l'éventualité où la commission de travail qui s'est mise en place pour se pencher sur l'avis à rendre à propos du projet de loi organique relatif à l'amélioration du fonctionnement des institutions en Polynésie française, c'est-à-dire la loi électorale, est finie de produire dans son travail. Mais malheureusement, le comité de travail n'a pas entièrement pris position sur certains points. Et donc, ce comité va poursuivre ses travaux tout au long de la matinée. Donc, je serai peu loquace, si ce n'est que pour vous dire que je vais suspendre la séance pour qu'elle soit reprise, pour la reprendre plutôt à 14 heures tout à l'heure, afin que cet avis qu'on souhaite être consensuel puisse être présenté et soumis à la sanction du vote de notre présentation. Donc voilà, la séance est suspendue et on reprend donc à 14 heures tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, nous reprenons notre séance sur le rapport 24-2011 relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi organique relatif à l'amélioration du fonctionnement des institutions de la Polynésie française. Je demande au rapporteur, M. Hiro Tefarere, de bien vouloir présenter son rapport. M. Hiro Tefarere, de bien vouloir présenter son rapport. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, Par l'aide 315 DRCL du 15 mars 2011, le haut-commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi organique relatif à l'amélioration du fonctionnement des institutions de la Polynésie française. Le projet de loi organique soumis à notre avis a pour objectif clairement affiché d'améliorer le fonctionnement des institutions en proposant des dispositions censées d'une part permettre la constitution d'une majorité stable à l'Assemblée en proposant un nouveau mode de scrutin et rationaliser d'autre part les relations entre le gouvernement et l'Assemblée de la Polynésie française. L'actu rapide des propositions de modification de notre statut si après un excès conduit toutefois à penser le contraire et même à douter des intentions de l'État en la matière. En effet, ce texte constitue une rupture avec les lois statutaires précédentes en ce qui l'entend revenir sur une portion importante de l'autonomie dont dispose la Polynésie. Ainsi, prétextant la double nécessité de réaliser des économies budgétaires et d'améliorer le fonctionnement de nos institutions, le projet de loi présenté consacre une diminution des pouvoirs d'auto-organisation de la Polynésie française reconnue en cette dernière par la loi organique du 27 février 2004. Une telle reprise en main des pouvoirs nouvellement confiés à nos institutions témoigne à tout le moins d'une perte de confiance de l'État à l'égard du pays. Dès lors, il est à craindre qu'à l'image de la loi organique du 7 décembre 2007, le titre du projet de loi présenté, relatif à l'amélioration du fonctionnement des institutions de la Polynésie française, soit en complet décalage avec l'objectif affiché. En d'autres termes, ce projet de loi non seulement ne va pas améliorer le fonctionnement des institutions de la Polynésie française, mais il risque de le troubler davantage. Disposition relative à l'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française Les articles 1 et 4 du projet de loi organique proposent d'instaurer un nouveau système électoral avec la création d'une nouvelle circonscription regroupant les îles de l'archipel, la société, et composée de 4 sections pour 45 sièges. La première section constituait des communes de Haroué, Mouré, Amé, Yopapé, Tépire, Tres sièges. La deuxième, constituée des communes de Huitia, Oterra, Mahinapa, Ayapapra, Tairapu, Huitia, Oterra, Tairaputo, Oterra, Tevayuta, Tres sièges également. La troisième section constituait des communes de Fa'a et Tounabia, 11 sièges. Enfin, la quatrième section qui regroupe les communes des îles sous le vent, 8 sièges. Les circonscriptions issues des autres archipels ne subissent quant à elles aucun changement. Le monde de scrutin proposé est à deux tours avec attribution d'une prime majoritaire, dont chaque circonscription pour la liste qui obtient soit la majorité absolue au premier tour, soit la majorité relative au second tour, sachant que le seuil d'accessibilité au second tour a été fixé non plus à 12,5 % des suffrages exprimés, mais à 12,5 % du nombre d'inscrits. Le reste des sièges est réparti entre toutes les listes à la représentation proportionnelle, suivant la règle la plus forte moyenne. Si la nécessité de réformer une nouvelle fois le monde de scrutin fait aujourd'hui consensus, le réaménagement proposé est curieux, puisqu'il renforce la taille des deux premières circonscriptions. On aurait pu comprendre, au contraire, que ces circonscriptions soient divisées et ou couplées avec d'autres. Il apparaît par ailleurs que l'État ait souhaité marginaliser les petits archipels éloignés de Tahiti, puisque le parti majoritaire dans les îles de la société, grâce à la prime de 15 sièges, pourra en principe gouverner sans aucune alliance. Dans ces conditions, on se demande à quoi sert la prime dans les archipels éloignés, puisqu'elle n'est pas nécessaire à dégager une majorité. Elle est donc inutile pour ces cas d'archipels. Disposition relative à l'organisation et au fonctionnement des institutions. La réduction du nombre des membres du gouvernement. Un compréhensible souci d'économie budgétaire a conduit l'État à proposer de réduire le nombre des membres du gouvernement. Selon l'article 5 du projet de loi organique, celui-ci ne peut désormais comprendre plus de neuf membres, sept ministres, tous le président et le vice-président. Exposer des motifs du projet de loi organique justifie cette réduction en se fondant sur la taille de la collectivité. Ce critère est supprenant, car soit on considère que la polemisie s'étend sur un territoire grand comme l'Europe, auquel cas il faudrait doter l'exécutif de plusieurs dizaines de ministres, soit on ne tient compte que des terres émergées, et effectivement le nombre de ministres pourrait être diminué. La taille de la collectivité pourrait alors renvoyer au nombre d'habitants, mais cette mesure n'est guère plus rationnelle. A titre de comparaison, la Nouvelle-Calédonie compte 245 580 habitants, recensement de 2009, et le pays en compte plus de 260 000. Or, l'article 109 du statut calédonien permet au Congrès de fixer le nombre de ministres jusqu'à 11. Ce n'est donc ni la géographie d'une collectivité, ni la taille de sa population, qui détermine le nombre de ministres, mais bien les compétences exercées par elle. Or, la polemisie exerce les compétences d'un quasi-État, puisque seules les compétences légaliennes ne relèvent pas de son exercice. La polemisie compte 118 îles, dont 67 habités, répartis sur un territoire vaste comme l'Europe, 62 services administratifs, 74 autres organismes parapublics, établissements publics, 5 GIE, placés sous sa tutelle. Ce à quoi il faut rajouter 48 communes avec lesquelles il faut collaborer. Sauf à rajouter un échelon supplémentaire dans la hiérarchie ministérielle, de type ministre délégué ou secrétaire d'État, ou à opérer une modification en profondeur du système administratif polynésien, il est illusoire de penser qu'un gouvernement composé de neuf membres assurerait une gouvernance conforme aux attentes de la population. Sur la réduction du nombre des mandats pouvant être exercés par le président et le vice-président du pays, l'article 6 du projet de loi organique limite à 2 le nombre de mandats successifs que peuvent exercer le président et le vice-président. Ainsi que le précise l'exposé des motifs, cette mesure se fonde sur un dispositif analogue issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. D'emblée, la comparaison des mandats des présidents et vice-présidents à celui du président de la République est complètement infondée puisque le président de la polynésie n'est pas élu au suffrage universel. De même, le chef de l'État ne peut être renversé par le Parlement et c'est la raison pour laquelle il est désormais courant de limiter le nombre de mandats à 2. L'application de cette disposition serait d'autant plus problématique pour le vice-président que celui-ci n'est pas élu par l'Assemblée, mais bien nommé par le président. Sur l'encadrement du nombre de collaborateurs dans les cabinets ministériels, l'article 7 du projet de loi organique modifie l'article 86 en limitant le nombre de collaborateurs des cabinets ministériels à 15. Cette disposition suscite plusieurs observations. On peut se demander quelles sont les raisons qui ont poussé l'État à insérer une telle mesure dans la loi organique alors qu'au niveau du gouvernement central, cette mesure est régie par décret. Les autorités du pays sont suffisamment au fait des difficultés économiques actuelles pour prendre les mesures qui s'imposent afin de réaliser des économies budgétaires. Enfin, la délégation en 1978 APF du 29 octobre 2009 régit déjà le statut des collaborateurs de cabinet ministériel. Cette disposition traduit, encore une fois, une diminution dans le pouvoir d'auto-organisation et donc un recul de l'autonomie de notre collectivité. Sur la modification du mandat du président de l'Assemblée, l'article 8 du projet de loi organique supprime la possibilité pour la majorité absolue des représentants de demander une nouvelle élection du président de l'Assemblée lors du renouvellement annuel du bureau ou lors d'un renouvellement partiel de l'Assemblée, celui-ci étant désormais élu pour toute la durée du mandat, soit 5 heures. Tout d'abord, et contrairement à ce qu'allègue le projet de texte dans son exposé des motifs, il est faux de dire que ce dispositif est unique dans les collectivités territoriales françaises, puisque l'article 63 du statut de la Nouvelle-Calédonie précise bien que le président et le bureau du Congrès sont élus pour un nom. Ensuite, cette disposition aura pour effet de mettre le président de l'Assemblée en difficulté en cas de changement de majorité et risquerait même d'aboutir à un blocage des institutions. Sur les modifications apportées à la composition du Conseil économique, social et culturel, l'article 9 du projet de loi organique apporte deux modifications substantielles dans la composition du Conseil économique, social et culturel. La fixation à 43, le nombre maximum de conseillers, la nécessité d'intégrer des représentants issus des archipels. On peut comprendre, s'agissant d'une demande récurrente, qu'il faille instituer une représentation spécifique pour les archipels éloignés. Mais est-il nécessaire pour autant de bouleverser la composition d'une institution qui, jusqu'alors, a fait l'unanimité ? On ne saurait confondre dans une même institution la représentation des intérêts professionnels et ceux du territoire. Le CESC n'a pas vocation à se transformer en une seconde chambre. Il n'en dispose d'ailleurs d'aucune de ses prélogatives. La réaction retenue par le projet de loi organique est ambiguë et inimplicable. En effet, il apparaît difficile de définir la notion d'archipel en espèce, notamment au regard du nouveau découpage électoral. S'agit-il des archipels autres que celui de la société ou que celui des îles du vent ? Ou alors simplement d'une île autre que Teiki ? Comment prévoir une représentation spécifique des archipels éloignés de Heiki ? Dès lors que la loi statutaire prévoit que chaque catégorie d'activité est représentée au sein du CESC par un nombre correspondant à l'importance de cette activité. Peut-on assimiler un archipel, c'est-à-dire une entité territoriale, à une activité ? Si tel est le cas, alors c'est l'archipel des îles du vent et dans une moindre mesure celui des îles sous le vent qui jouiront d'une plus importante représentation que les autres archipels. Si tel n'est pas le cas, alors il serait souhaitable que la loi organique statutaire prévoie un fondement particulier autre que l'importance de l'activité pour aménager la représentation des archipels éloignés de Teiki. Quant à la limitation du nombre de conseillers actuellement fixés en 51 par la délibération 2005-64 APF du 13 juin 2005 modifiée, l'Assemblée regrette une fois de plus une telle émixion dans le champ de compétences réservées à la Polynésie en matière d'auto-organisation de ces institutions. Sur le durcissement des conditions de dépôt et d'adoption des motions de défiance et de renvoi budgétaire, au terme des articles 156 et 156.1 de la loi statutaire, dans la rédaction issue de la loi organique de 2007, les motions de défiance et de renvoi budgétaire doivent être signées par au moins 15 représentants et indiquées le nom du futur président en cas de vote de la dite motion par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. Il est par ailleurs précisé que chaque représentant ne peut signer plus de deux motions de défiance par année civile. En raison du nombre élevé de motions de censure de 2004 à 2007 et de défiance depuis 2008, adoptée depuis 2004, l'auteur du présent texte a pensé qu'en rébusant drastiquement les conditions de mise en œuvre de ces mécanismes, on parviendra à stabiliser les institutions. Pour ce faire, le projet de loi statutaire, dans ses articles 10 et 11, propose que les motions de défiance et de renvoi soient déposées par la majorité absolue des représentants ou qu'elles soient votées à la majorité qualifiée des trois cinquièmes, soit à 35 membres, afin d'éviter les alliances de circonstances. Là encore, le remède proposé pour lutter contre l'instabilité est inutile, voire même pire que le mal existant. En effet, il est à peu près certain que dans l'hypothèse où un gouvernement ne disposera plus de la majorité absolue, il ne puisse plus gouverner car ses projets de loi du pays et haute délibération ne seront plus votés par l'Assemblée. Néanmoins, il peut fort bien demeurer au pouvoir car il n'est pas contraint à la démission. Dans ce cas, on aboutira rapidement à un blocage d'institutions qui nécessitera que le gouvernement et la République interviennent pour dissoudre l'Assemblée. Enfin, si le nouveau système électoral répond à l'objectif que l'État semble lui assigné, à savoir dégager une faute majorité à l'Assemblée, il n'est pas nécessaire de prévoir d'autres mesures destinées à pallier l'absence de majorité. Les mécanismes de défiance et de renvoi comportant déjà en leur sein tous les gardes-fous à leur utilisation. La modification intervenue en 2007 était déjà plus sévère que le texte originel de 2004. Celui-ci ne prévoyait en effet le dépôt à la motion de son sucre que par 12 représentants à minima et une limitation à deux motions par représentant par session, soit quatre au total par année. Notons enfin que les conditions de dépôt et d'adoption d'une motion sont plus restreintes en polémisie que pour la représentation nationale sur la modification des projets de décision soumis à la commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée. Dans le double souci de désengorger le travail à devant l'aide de la CCBF et d'accélérer le versement de subventions de faibles montants, l'article 12 du projet de loi organique entend apporter quelques précisions sur les projets d'attribution d'aide financière transmis pour avis à la CCBF afin que seuls ceux dépassant un seuil fixé par décret soient examinés par l'Assemblée. La modification proposée prévaut en outre qu'un rapport annuel décrivant le montant, l'objet et l'utilisation des aides financières situées en deçà de ce seuil est fourni aux représentants. Sur la forme et faute de précision, on ne sait toujours pas si l'attribution d'une aide financière à une personne physique est visée par le texte de la loi organique car l'expression « personne morale » n'est accolée qu'au terme garantie d'emprunt. Sur le fond, il aurait été préférable, de la part de l'État, qui laisse le soin à l'Assemblée et la Polynésie, de fixer ce seuil et non à une disposition décrétale, ceci d'autant plus que les articles 54 et 14.3 du statut nous donnent déjà compétence pour fixer le régime d'attribution des aides financières aux personnes morales de droit privé ainsi qu'aux communes. En définitive, le projet de loi organique ne correspond pas aux attentes de l'Assemblée. Force est de constater que, de par ses incohérences et ses ambiguïtés, ce texte n'apporte aucune réponse viable à l'amélioration de nos institutions. Il est toutefois perfectif et sa rédaction peut être améliorée, notamment en ce qui concerne le monde de scrutin retenu pour l'élection des représentants de l'Assemblée. Compte tenu de ces éléments, les rapporteurs invitent leurs collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, à émettre un avis réservé au projet de loi présenté. Voilà, M. le Président, la lecture du rapport en question. Merci, M. le rapporteur. Donc, la discussion générale est ouverte. Pour l'organisation de cette discussion, en conférence des présidents, nous avons retenu le temps minimum de 60 minutes, ce qui fait une moyenne de 10 minutes par groupe et pour les non-inscrits, 9 minutes. Donc, j'appelle l'intervenant du Tahwira Huiratira à prendre la parole. Merci, M. le Président. Bonsoir. Chers collègues du Rana. Pour une part, essentiel, ce projet de texte présenté par la ministre de l'Outre-mer vise à corriger, moins de quatre années plus tard, les modifications introduites dans le statut d'autonomie de la politique française par la loi organique 2007-1719, datée de 7 décembre 2007, des lois estrosi. Attestant ainsi de l'échec complet de cette réforme à remédier à l'instabilité politique et à la dégradation économique et sociale que connaît ce pays d'Outre-mer depuis 2004. À cet égard, il pourrait être utile de rappeler que cet échec avait été en quelque sorte annoncé. Dès lors où notre Assemblée, consciente de ces graves imperfections, avait pu émettre sur ce texte un avis très majoritairement défavorable, sans toutefois être entendus à l'époque. Il convient aujourd'hui d'espérer qu'une telle situation ne puisse plus se renouveler, eu égard de la situation très dégradée que connaît la Polynésie française sur tous les plans institutionnels, politiques, économiques et sociaux, et que le gouvernement central et le Parlement sauront ainsi se mettre réellement à l'écoute des élus polynésiens pour mettre en œuvre des solutions adaptées, durables et efficaces. De notre côté, élus polynésiens, nous avons su faire l'effort de la recherche du consensus pour non seulement critiquer un projet de texte qui ne convient en aucun groupe politique de notre Assemblée, mais également pour apporter des propositions de modification au projet. Certes, nous n'avons pas dégagé un consensus total, mais nous nous sommes au moins entendus sur la critique et sur un grand nombre de propositions. Ceci étant, permettez-moi de faire quatre observations d'ordre général sur le projet de Mme Poncha. Tout d'abord, la réforme proposée se veut principalement dictée par des faits séquenstantiels comme une réponse impulsive aux difficultés d'instabilité que connaît notre pays actuellement, au détriment d'une réflexion beaucoup plus intemporelle, fondée d'abord sur des principes de gestion démocratique intangibles. Dans ces conditions, nous ne sommes pas sûrs que le projet de loi, tel qu'il nous a été présenté, soit la réponse la plus pertinente tant elle pourra se retourner contre les intérêts des polynésiens, comme ce fut le cas avec la loi Estrosi. Ce projet de loi montre par ailleurs, sous nombre d'aspects, la volonté d'encadrer plus, de guider ou de brider le livre-arbitre des institutions polynésiennes sur des prérogatives qui leur sont normalement dévolues du fait du statut d'autonomie, en contradiction avec la ligne A4 de l'article 1er de notre loi organique qui stipule, je cite, « La République garantit l'autonomie de la Polynésie française. Elle favorise l'évolution de cette autonomie de manière à conduire durablement la Polynésie française au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de l'identité de sa population. » Enfin, et toujours pour rester dans des réflexions d'ordre général, il faut noter que le projet de loi ne vient pas corriger les imperfections techniques compte tenu de l'actuelle loi statutaire et qu'il ne lève pas un certain nombre de difficultés d'interprétation, comme c'est par exemple le cas pour les modalités de calcul du Fonds intercomunal de péréquation, donc le FIP. Le projet ne vient pas non plus purger la différence d'interprétation de l'article 156-1, ne tenant ainsi pas compte des observations du Conseil d'État. Ainsi, c'est finalement un nombre assez réduit d'articles qui se trouvent à être concernés par ce projet de texte, bien plus faible en tout cas que le nombre de propositions de modifications techniques figurant au document remis par le gouvernement de la Polynésie française aux membres de la mission Barthélinie. J'en viens maintenant à des critiques un peu plus ciblées, et notamment ce qui concerne des atteintes à l'auto-organisation de nos institutions. Les articles 73 et 86 organisent et limitent le nombre de ministres et de collaborateurs ministériels pour des motifs tendants, nous dit tant, à répondre à une demande fortement exprimée par la société civile en Polynésie française et tenu compte de la nécessité de réaliser des économies budgétaires. Le projet de loi organique entend ramener le nombre des membres du gouvernement polynésien de 15 à 7, hors le président et le vice-président. Ainsi, le nombre maximum des personnalités appelées à composer le Conseil des ministres serait demain de 9 contre 17 aujourd'hui, soit une diminution sensiblement de moitié. On pourra tout d'abord s'interroger sur le fait que le législateur national puisse se contredire dans ses principes et qu'il reconnaît à l'aninéa 3 de l'article 1er du statut en vigueur, il reconnaît explicitement que, je le cite, « la Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement » tout en limitant par la suite le pouvoir de nomination des ministres par le président. Autre qu'elle remet en cause la libre organisation des institutions polynésiennes et qu'elle n'apporte aucune démonstration qu'un tel format gouvernemental serait dans les faits et sur la durée opérationnelle et pertinente, cette disposition est par ailleurs très en retrait par rapport à la loi Estrosi qui avait limité le nombre de ministres à 15. Ce nombre de sept ministres apparaît encore inférieur à celui qui prévalait au maximum dans le cadre de la loi d'autonomie de 1984 avec un président et de six à dix ministres dont l'un porte le titre de vice-président. Alors même que l'étendue des compétences du pays aujourd'hui, leur complexité et leurs enjeux ne sont plus du tout comparables avec ceux qui prévalaient alors les différentes modifications statutaires ayant au contraire considérablement élargé le champ de compétences de la ponésie française. Ainsi, devoir faire plus avec moins apparaît incohérent et risqué pour l'intérêt public. Limiter le nombre de ministres de ministres dans de telles proportions pourrait sans aucun doute entraîner une perte d'efficacité. D'autant que, dans le même temps, le projet de loi vise à limiter le nombre de collaborateurs ministériels alors que les portefeuilles viendraient, eux, à s'alorder considérablement. L'article 86 entend en effet limiter le nombre de collaborateurs à quinze par ministère. Or, il faut bien constater que l'ancien gouvernement a de sa propre initiative réduit le nombre de ministres et de collaborateurs pour tenir compte de la situation budgétaire et ainsi faire des économies sur le train de vie et le pouvoir public. Il apparaît particulièrement inutile de sanctuariser dans la loi des effectifs qui doivent rester évolutifs en fonction des exigences de l'exercice des responsabilités tout en tenant compte des contraintes budgétaires éventuelles. Quant au tenu de ces vices intrinsèques, une telle proposition vise essentiellement au symbole. Elle semble vouloir gommer le fait que le projet de loi organique conserve le même nombre de représentants qu'actuellement. Toutefois, nous acceptons de revoir le nombre de ministres inscrits dans la loi, mais dans une proportion qui ne viendrait pas trop alourdir la charge ministérielle en gonflant les portefeuilles. Sur le plan du redécoupage électoral, la proposition de Mme Ponchard semble, à première vue, correspondre aux exigences de représentativité et de cohérence entre le poids démographique de chaque circonscription et le nombre des sièges à pourvoi pour chacune d'entre elles. pour autant, une analyse plus fine permet de relever le poids considérable. Plus de 155 000 électeurs que revêtent la circonscription des îles de la société par comparaison avec les autres circonscriptions entre un peu plus de 5 000 et un peu plus de 7 000 électeurs. De la même façon, l'étude du poids électoral en données, au niveau du donné 2008, de chacune des sections composant la circonscription des îles de la société fait apparaître de fortes disparités démographiques. La première section, 46 300, deuxième section, 32 100, troisième section, 51 000 et quatrième section, près de 24 300. Ainsi, un représentant élu entre ces différentes sections devrait l'être avec un nombre sensiblement inégal des électeurs, ce qui ne peut que jeter le trouble sur le principe d'une égale de représentativité des représentants élus au sein d'une même circonscription. Ce constat, qui entame un principe fort, devrait plaider pour une révision du découpage électoral en circonscription plus démographiquement équilibrée, voire peut-être mieux en circonscription plus nombreuse et tout autant aussi équilibrée. C'est le sens des propositions que les groupes autonomistes ont formulées. En l'État, compte tenu de son poids en nombre de sièges à pouvoir, il est clair que la majorité qui se dégagera demain au sein de la circonscription des îles de la société fera essentiellement l'élection et le pôle central de l'équilibre de la future majorité à l'Assemblée, ce qui serait sans doute l'objectif recherché. Ce faisant, elle entraînera une marginalisation des élus des îles éloignées qui, bien que conservant le nombre de sièges actuels, devraient ainsi se trouver sanctionnés et perdre au sein de l'hémicycle en influence au risque peut-être que les populations de ces archipels pâtissent de cette situation au moment des choix politiques publiques du pays. On notera enfin que l'attribution de la prime électorale par ses conscriptions comme le souhaite Mme Ponchat nous rappelle d'ailleurs l'erreur commise par le statut de 2004 qui n'avait pas permis de dégager de majorité. Elle convient donc de prendre en compte l'ensemble des résultats de la Polynésie pour déterminer la prime. Voilà, mes chers collègues, des remarques d'ordre général et d'ordre pour ciblé sur le projet de loi qui nous est présenté et qui, en tout état de cause, se révèle grandement insatisfaisant. Je vous remercie de votre attention. Merci. Nous poursuivons la discussion générale avec le groupe Totato Aya. Merci M. le Président, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Mesdames les représentants de la presse, le public. Pour la première fois, notre Président, notre Assemblée va pouvoir rendre un avis partagé et unanime sur un projet de réforme statutaire. C'est, sans aucun doute, une forte avancée et on peut penser que cela apportera du mieux dans l'application future du nouveau texte. Car, il est certain que les propositions aux anciennes réformes n'ont pas permis la mise en œuvre d'un texte admis par tous et donc convenablement appliqué par tous. Cependant, mes chers collègues, pour ce qui nous concerne, nous nous interrogeons malgré tout sur les causes profondes du manque de réussite des différentes réformes électorales. Est-ce le seul système qui est à remettre en cause ou bien le mal est-il plus profond que la simple arithmetique du droit ? C'est suite à ces interrogations que notre groupe ne souhaite pas s'opposer radicalement et sans autre forme de proposition au texte proposé par l'actuel ministre de l'outre-mer et je salue le travail mené ces derniers jours pour aboutir à un document consensuel et constructif faisant enfin état d'une volonté d'avancer une volonté de se rassembler et de trouver la meilleure solution pour notre pays au-delà des intérêts de quelques-uns car pour nous le problème vient avant tout des hommes et plus précisément de nous mes chers collègues alors bien sûr les textes peuvent apporter un cadre plus précis que ce que nous avons connu jusqu'à présent et peuvent également permettre de dégager plus facilement une majorité importante et asseoir ainsi la liste qui arrive en tête en cela le texte qui nous est présenté va dans le bon sens même si nous aurions souhaité pour ce qui concerne le groupe Totato AIA que la prime soit appliquée sur l'ensemble du territoire et non pas ses conscriptions pour permettre à la liste sortant en tête de disposer d'une représentation sur l'ensemble de notre fénou il convient à ce sujet de rappeler une règle en matière de science politique et en réponse à ceux qui s'opposent aux instruments visant à la constitution d'une majorité forte la stabilité politique tend à imposer une certaine forme de bipartisme le multipartisme engendre quasi automatiquement l'instabilité tous les pays qui connaissent une stabilité fonctionnent selon une logique bipolaire deux forces politiques importantes organisent le pouvoir sans pour autant étouffer les courants alternatifs qui trouvent à s'exprimer au premier tour au final des ajustements restent donc à opérer et c'est dans ce sens que va notre proposition même si l'on peut se féliciter de voir le maintien de la représentation de nos archipels il ne s'agit pas de juger en opportunité sur le seul contexte actuel l'étendue de notre pays justifie de maintenir les trois sièges pour les archipels autres que ceux de la société il envoie du souci de proximité de ses élus il envoie également du souci de représentativité en ne noyant pas nos archipels dans un ensemble global qui méconnaîtrait les spécificités des différents archipels il est dès lors préférable de maintenir un système de multi circonscription pour préserver cette représentation mais au delà des points de vue techniques sur lesquels nous avons travaillé ces derniers jours il est une évidence aujourd'hui tant que les hommes n'évolueront pas nous pourrons appliquer tous les systèmes électoraux qui soient rien ne changera nous demeurerons dans l'instabilité alors nous ne nous en ferons pas non plus dans un pessimisme forcené nous ne sommes pas les seuls à avoir traversé de telles périodes politiques nous ne sommes ni les premiers ni les derniers cela relève des cycles institutionnels incontournables pour les démocraties en devenir telles que la nôtre la France la première a vécu une telle période d'instabilité entre 1946 et 1958 en 12 ans ce ne sont pas moins de 24 gouvernements qui se sont succédés certains ayant compté leur temps d'exercice en heures plus qu'en jours plus près de nous la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Guinée et nos frères calédoniens en ce moment même il y a ainsi du processus démocratique à un moment donné les hommes font dériver le système jusqu'à un point de non-retour dans ce cas la solution a nécessité un changement radical un nouveau paradigme pour détourner les habitudes empêcher certaines attitudes de perturber en 1958 la France a innové en rééquilibrant les pouvoirs au profit de l'exécutif le président de la République est devenu la clé de voûte du schéma institutionnel républicain porté par le général de Gaulle ses successeurs ont ensuite repris le flambeau avec plus ou moins de bonheur en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Guinée des lois sont venues contraindre les possibilités de changement de camp pour les élus sans trop de succès malheureusement vous l'avez compris si aujourd'hui nous souhaitions aboutir à une vraie stabilité nous devons faire preuve d'imagination et d'engagement imagination cela passe tout d'abord par le fait de rendre aujourd'hui un avis qui contient suffisamment de propositions constructives pour permettre à l'État de tenir compte de notre position et de faire émerger en pleine concertation avec notre Assemblée un texte qui emportera notre assentiment un avis qui par ailleurs proposera des alternatives pertinentes qui s'inscriront sur une réflexion à long terme et non sur des réactions épidermiques en fonction du paysage politique actuel quitte à ouvrir le débat pour une période pour une réflexion plus longue pour les réformes qui suivront je suis heureux de constater lorsqu'on examiner l'amendement qui sera soumis à notre Assemblée une grande majorité des groupes représentés dans notre Assemblée partagent l'idée que le groupe Totato Aya a officiellement saisi le Président de la République Nicolas Sarkozy au sujet de l'élection du Président de la Polynésie française au suffrage universel direct seul gage de la stabilité politique de notre pays mais plus que tout ainsi je le disais il conviendrait de faire preuve d'engagement une fois la nouvelle réflexion adoptée car quelle que soit quelle qu'elle soit elle contiendra toujours des failles dont certains pourront profiter c'est dès à présent qu'il faut démontrer à l'électorat que nous nous engageons sur des idées et non pas sur des intérêts que nous sommes prêts à respecter le mandat qui nous a été donné et ne pas nous approprier une fonction qui ne nous appartient que par la bonne grâce de nos concitoyens je suis persuadé que cela reste la solution la plus efficace à la résolution de l'instabilité qui ronge notre pays depuis trop longtemps maintenant c'est sur cette base que nous nous sommes déjà engagés à faire signe aux futurs candidats sur notre liste une charte de valeur et une déclaration où chacun s'engagera à respecter les principes républicains et surtout la voix des électeurs mes chers collègues l'avenir de notre Fénois dans l'autonomie qui est la sienne réside principalement au sein de cette assemblée et non dans les bureaux parisiens sachons nous appuyer sur l'expérience de la France en termes de vie démocratique pour créer ici même les germes d'une gouvernance efficace et durable marou et j'en metta immédiat et t'attopato yorad marou donc on poursuit notre discussion générale avec yorad fénu marou et merci monsieur le président mesdames et messieurs les représentants yorad j'allais pas de comment dire bonsoir monsieur le sénateur mesdames et messieurs qui vous qui nous suivez en cet instant je voudrais au nom du groupe Pierre-la-Trénois vous adresser nos salutations finalement nous sommes arrivés à produire un avis en commun et je pense que c'est un acte qui doit être salué parce qu'il est rare dans notre assemblée que nous arrivions ensemble à débattre discuter ne pas tomber d'accord et pourtant à rédiger ensemble un avis qui intègre la position défendue par les uns et par les autres et je trouve monsieur le président que c'est un peu une démonstration je dirais de de tolérance pour ne pas dire de respect pour les groupes constitués au niveau de notre assemblée et pour les représentants qui ont été élus par la population je disais que c'était pas un exercice facile d'abord parce que c'est un long processus qui a été lancé et ce processus a amené un certain nombre de rencontres de discussions que ce soit sur dans notre pays ou que ce soit à Paris par les groupes politiques représentés à l'assemblée mais également par les groupes qui ne seront pas représentés à l'assemblée et je crois que dans les débats que nous avons eus nous avons gardé à l'esprit ces groupes comme le parti de Nicole Bouteau les autres partis politiques y compris le parti de Philippe Schill et Oulale Verne bien entendu et je voudrais leur envoyer un message en leur disant que malgré tout et malgré le fait que leur parti ne soit pas représenté leurs idées transparaissent à notre avis au travers du projet qui a fait l'objet d'un consensus entre nous je voulais dire aussi que bien entendu sur les interventions des uns des autres nous partageons grand nombre des réflexions j'ai entendu tout à l'heure dire est-ce que pour la stabilité de nos institutions la stabilité politique du pays est-ce que ce sont les lois qui priment sur les hommes ou est-ce que les hommes doivent aussi évoluer je dirais qu'il faut certainement un peu des deux à la fois des lois qui préservent les hommes de leur attitude de leur comportement et aussi une évolution des hommes sur les valeurs lorsque j'entends par exemple dire que c'est en enfermant les élus sur leur mandat qu'on va régler le problème de stabilité je ne rejoins pas cette position je dis simplement que lorsqu'on a été élu on a été élu sur un projet que c'est ce projet qui doit être appliqué que la population vote pour un meilleur devenir et non pas simplement pour un homme pour une femme pour un slogan ou pour le nom d'un parti politique donc nous nous devons nous aussi en tant que responsables d'appliquer ce pourquoi nous avons été élus et je suis heureux d'autant plus au nom de notre groupe il y en a très loin de constater que dans le projet qui est présenté par la ministre malgré évidemment les oppositions que nous rencontrons sur un certain nombre de points certaines idées ont été retenues des projets politiques pour lesquels nous avons été élus par exemple le nom la possibilité de cumuler deux mandats successifs pour un président de gouvernement il nous semblait au moment des élections que c'était une idée suffisamment importante pour qu'on l'introduise au niveau du projet de programme et qu'aujourd'hui on le voit transparaître malgré tout au travers du projet du ministre et même si d'ailleurs ce point nous départage au niveau des autres groupes de l'Assemblée mais je voulais saluer quand même ce fait majeur sur le reste je constate qu'il y a surtout une chose qui nous différencie au niveau de nos groupes au sein de cette Assemblée et particulièrement entre l'Union pour la démocratie et les groupes disons autonomistes de notre Assemblée c'est sur le mode de scrutin mais en même temps je pense que la proposition qui est faite au travers de cet avis permet de se faire rencontrer les deux positions à savoir que d'un côté il y a cette idée de circonscription unique et de l'autre il y a l'idée de la préservation de la spécificité de nos archipels tout en permettant d'avoir une majorité suffisamment large au travers de la prime majoritaire en donnant cette prime à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ce qui rejoint donc la position qui a été défendue par l'UPLD je trouve que c'est un pas important et c'est certainement cela qui peut mieux garantir demain l'installation d'une majorité suffisamment importante pour éviter les écueils que nous avons connus par le passé je n'irai pas dans le détail des propositions du gouvernement central au travers de madame Marie-Louise Panchard nous y reviendrons lorsque on fera la lecture à la fois de l'avis mais aussi de l'amendement proposé par l'ensemble des groupes de l'Assemblée je voudrais simplement terminer en disant qu'il manquerait peut-être au projet qui est présenté ce qui peut aussi aider au niveau de la stabilité à savoir que malgré tout et malgré les comportements humains ce qui est important pour le pays c'est le cap et ce cap nous l'avons nous traduit au travers du schéma de développement et d'aménagement du pays c'est une cartographie de là où on souhaite faire évoluer la Polynésie française sur les 20 prochaines années et c'est quelque chose qui manque cruellement aujourd'hui aux politiques qui se sont succédés et c'est quelque chose qui est important et qui peut nous aider à la fois au niveau de l'Etat mais aussi au niveau du pays à définir encore mieux nos financements publics dans les domaines prioritaires voilà ce que je souhaitais dire Monsieur le Président on prend au but ce débat sur ce dossier important merci merci Monsieur Bissou donc on termine la discussion générale avec l'intervenant du groupe UPLD et Maru Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je remercie. Je vous remercie. Je remercie. Je vous 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 remercie.